Dans cette vidéo, nous allons revenir un petit peu sur l'interface, mais aussi surtout sur la gestuelle possible dans le logiciel Procreate. Vous avez deux possibilités de dessiner sur tablette. Vous la connaissez la première, c'est le doigt. Mais ce n'est pas l'idéal. Vous avez principalement comme outil pour vous aider un pen, un stylet. Ici, j'ai l'Apple Pencil 2. Maintenant, il existe encore le premier qui est un peu moins cher chez Apple. Mais vous avez aussi chez Wacom, chez Logitech, d'autres outils que je n'ai pas testés, mais qui apparemment ont une bonne critique sur Internet. Voilà, à vous de faire votre choix de manière à avoir le meilleur outil pour pouvoir dessiner sur tablette. Mais outre ça, Procreate est vraiment fait pour tout ce qui est gestuel. Outre le gestuel de dessin, vous avez des gestuels concernant des effets comme des zooms, des rotations. Des zooms doux, donc pour effacer, pour établir, pour faire apparaître des différentes options concernant les calques. Donc on va passer un peu tout cela en revue. De manière à vraiment avoir une... S'organiser vraiment pour avoir une technique de dessin le plus opérationnelle possible. Et éviter d'aller tout le temps dans les menus pour faire ceci ou cela. En quelques gestes, vous allez voir, ça vous permettra vraiment de faire des opérations très très rapides. D'économiser votre temps et de vous consacrer sur votre dessin. Alors bien sûr, ici, je vais créer un calque de manière à pouvoir montrer un peu les premiers effets. J'ai fait un trait épais exprès avec une couleur vive. Parce qu'en fait, pour bien voir ce que je fais. Parce qu'ici, j'ai mis un dessin en fond contenant différents calques. Un dessin que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. De manière à vous montrer la gestuelle possible aussi dans des calques. Je ferai une vidéo concernant vraiment les calques en détail. Mais ici, concernant la gestuelle. Parce qu'ici, je ne vais vraiment parler que de ça. Il y a des effets que vous pouvez effectuer dans les calques. Alors, le premier, bien sûr, geste que vous pouvez effectuer, c'est avec le doigt. Donc, c'est dessiner. Voilà, tout simplement. Mais, bon, il y a des gens qui sont peut-être très 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 forts là-dedans. Mais moi, personnellement, dessiner avec précision, avec le doigt, ce n'est pas trop mon truc. Donc, moi, j'utilise vraiment le stylet. Donc, avec le doigt, bien sûr. Avec le stylet. Voilà. Vous pouvez aussi dessiner. Alors, pour effacer tout ça. Une chose. C'est très 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 simple. Simplement deux doigts. L'un à côté de l'autre. Un tap sur l'écran. Vous voyez ? J'ai effacé une fois. Je refais. J'ai effacé deux fois. Donc, il faut savoir que dans Procreate, on peut effacer jusqu'à 250 actions. Ce qui est quand même franchement pas mal. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces actions-là sont enregistrées pendant que vous dessinez. Donc, pendant une session active. J'insiste bien sur le fait. Parce que Procreate, donc, crée une banque d'actions concernant les Undoos qui s'efface si vous revenez ici de la galerie. Et si, bien sûr, vous quittez l'application. Dans ces cas-là, les modifications seront permanentes. Voilà. Ça, c'est clair. C'est ça que, bon, ça, j'en parlerai aussi lorsque vous allez organiser un peu votre travail. De temps en temps, ce qui est intéressant aussi de faire, c'est dupliquer votre travail de manière à avoir toujours un fichier de travail vraiment stable. et un nouveau travail sur lequel vous pouvez faire des opérations. Mais si jamais, imaginons, il se passe quelque chose de grave, vous ne perdez pas la totalité de votre travail. Donc, ça, ça peut être quand même assez sympa. Alors, outre cela, sans revenir sur le stylet, je vais le déposer, vous avez des opérations comme le zoom et le dézoom. Donc, pour ça, ça, c'est logique. Vous l'avez sans doute déjà fait dans d'autres opérations. Pour zoomer et dézoomer, simplement un passement de doigts. Donc, ici, je vais dézoomer. Voilà. Donc, je prends deux doigts, je touche l'écran, je dézoome en même temps, je serre et je desserre les doigts. Voilà. Ça, c'est le zoom et le dézoom. Alors, nous avons la rotation. Bah, pareil, toujours deux doigts. Mais par contre, j'effectue une rotation à gauche, j'ai fait une rotation à droite. Et ça permet vraiment, vous voyez, vous pouvez même retourner totalement l'image. Là, vous voyez, j'ai fait un petit cœur marrant. Je vais prendre deux doigts, voilà, je l'ai effacé. Mais par contre, ça n'a pas effacé la rotation. Pour la rétablir, il faut vraiment faire ceci. Reprendre le dessin, rezoomer, etc. Alors, par contre, vous pouvez constater que le dessin a fort diminué. Et j'ai une zone de travail assez conséquente au départ. Comment est-ce que je peux faire, par exemple, pour que le dessin reprenne vraiment la totalité de la taille de l'écran ? Bah, j'effectue un pincement rapide. Donc, vraiment ça. Voilà, vous faites ça sur l'écran. Voilà. Hop, j'ai effectué un petit pincement. Comme si vous pincez la peau de votre bras. Bah, ça marche pareil, vous voyez. Hop, un petit pincement et je reviens. Donc, je refais. Je dézoome. Voilà, boum. Voilà, je fais même une rotation. Un petit pincement. Et hop, il a rétabli la superficie de l'écran. Et il a mis le cadrage parfait. Voilà, c'est ce qu'on appelle la quick pinch. En anglais, voilà. Si jamais vous cherchez des informations sur internet, vous verrez. Alors, ici, je vais un petit peu revenir sur le fait de refaire des traits. Donc, j'en fais quelques-uns. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, comme je l'ai montré tout à l'heure, pour effacer un trait qui ne me plaît pas, je fais deux doigts. Voilà. Si je veux, par contre, rétablir ce que je viens de faire, parce que j'ai effacé peut-être une fois de trop. Trois doigts. Voilà. Hop. Voilà. Et ça rétablit ce que je viens de faire. Alors, par contre, pour ce qui est d'effacer en une fois, en un geste, différentes actions qu'on a effectuées, vous pouvez le faire avec trois doigts. Voilà. Et faire des petits gestes comme ceci. Voilà. Et là, ça va effacer, vous voyez, ça va effacer tout. Par contre, voilà, une petite prise en main, parce que c'est vrai que moi, d'un coup, j'ai pas réussi à faire avec trois gestes, faire ceci. Souvent, ça faisait des choses comme ça. Bon, c'était pas vraiment top. Mais enfin, voilà. Ça, c'est une opération que, personnellement, j'utilise pas souvent. Moi, je me contente de faire, voilà, donc, un, deux, voilà, comme ça. Ou alors, de remettre, voilà, comme ceci. Par contre, les trois, vous voyez, là, ça marche d'un coup, hein. Mais, dans un premier temps, ça n'a pas toujours fonctionné. Alors, il y a une autre opération que vous pouvez faire avec trois doigts. C'est faire apparaître un menu contextuel qui est hyper pratique. Je vous avoue que moi, dans un premier temps, je n'avais pas trouvé cette opération-là. J'avais dû faire des petites recherches sur Internet. Voilà, c'est le menu ici. Voilà, je descends. Voilà, c'est ce qui permet, en fait, d'avoir des opérations comme couper, copier, tout copier, coller, couper et coller, et encore copier et coller. Alors, ceci, je ne vais pas en parler maintenant. Donc, là, je vous montre simplement comment le faire apparaître. Donc, trois doigts, voilà, trois doigts, je descends. Je le fais apparaître. Parce que ceci, je vais en revenir, en fait, dessus. Je vais revenir dessus quand je vais parler, en fait, des outils de sélection. Voilà, des outils ici, des outils de sélection. Donc, je ne vais pas vraiment approfondir ça maintenant. Tout comme je ne vais pas approfondir ce que je vais à tout vous parler, c'est-à-dire les opérations de calque. Je vais juste montrer, au niveau des sélections, comment ça se passe avec les doigts, pour la gestuelle. Mais, je vais vraiment faire des vidéos distinctes, de manière à ne pas trop vous assommer. Et de faire en sorte que ce soit vraiment un cours très fluide et agréable. Alors, ici, une question qu'on peut des fois se poser. Bien que l'interface ne prend pas beaucoup de place, on ne peut pas dire que ça prend vraiment beaucoup de place. Des fois, ça peut être intéressant de faire ce qu'on appelle un full screen. Donc, full écran, un plein écran. Ici, c'est possible de le faire avec 4 doigts. J'appuie simplement avec les 4 doigts. Et l'interface a disparu. Donc, pour le faire réapparaître, voilà, 4 doigts. Donc, disparaître, 4 doigts. C'est très, très, très pratique. Donc, ici, outre le fait de refaire les 4 doigts pour faire réapparaître, vous avez ici un petit bouton qui va d'apparaître, qui, lorsque je clique dessus, il faut refaire réapparaître l'interface. Je vais faire rédisparaître, je vais faire réapparaître, disparaître, réapparaître. Voilà, donc ça, ça peut être assez sympa lorsqu'on a envie de montrer le dessin. Par exemple, si on n'a pas encore exporté en fichier, et qu'on a envie de montrer le dessin à quelqu'un qui est à côté de soi, voilà, tiens, regarde, qu'est-ce que tu en penses ? Ou alors, voir un peu ce que ça donne sans l'interface. Ben voilà, ce simple geste, et vous y arrivez assez facilement. Alors ici, il y a un geste qui est assez sympa. Vous pouvez faire le doigt ou le stylet. C'est lorsque vous faites un trait. Il faut savoir que Procreate peut vous aider, si vous l'activez bien sûr, à peaufiner ce trait de manière à ce qu'il soit plus agréable, plus harmonieux. Et, par exemple, si vous faites un cercle, évitez d'avoir un cercle comme ça. D'avoir un cercle vraiment parfait. Et de pouvoir, par la suite, si vous maintenez le clic, d'ajuster ce trait de manière à pouvoir avoir une taille différente. Donc là, je vais faire par rapport à ceci. Voilà, je ne l'enlève pas. Je maintiens. Et ça n'a pas marché. Donc on va réessayer. Voilà. C'est peut-être parce que j'ai un trait d'aérographe. Donc ça, ce n'est peut-être pas l'idéal. Voilà. Ici, je maintiens. Il a envie de m'embêter, en fait. On va refaire. Voilà. Non, tu n'as pas envie. Voilà. Voilà. Et ici, vous voyez, ça fait le trait. Et je peux l'orienter comme je le souhaite. Et l'ajuster, l'agrandir, le rétrécir, etc. Alors, bon, le petit couac que je viens d'avoir maintenant, je ne vais pas l'effacer. Je vais le maintenir. Comme ça, ça vous permettra aussi de voir qu'il faut s'entraîner. Comme quoi, ça ne vient pas toujours d'un coup. Bon, moi, je vous avoue que pour les cercles, ce n'est pas une opération que j'utilise souvent. Moi, je l'utilise souvent pour faire des traits. Mais on va quand même le refaire, de manière à bien voir que, bon, c'est réalisable, mais pas toujours. Il faut vraiment, vraiment bien finir le trait. Donc, revenir vraiment au détoir. Et maintenir. Bon, ça ne marche pas toujours super rapide. Voilà. Voilà. Ici, ça a marché. Bon, et comme vous pouvez le voir, il faut vraiment, vraiment terminer le trait. au point de départ, de manière à ce qu'il va fermer, en fait, la boucle et pouvoir s'ajuster et faire le cercle. Voilà. On va faire dans un sens là, ce sera plus simple. Voilà. Comme ça, en fait, on peut faire ceci. Alors, par contre, voilà, comme je vous l'ai dit, moi, j'utilise beaucoup cet outil-là, mais pour faire des traits. Donc, voilà, c'est plus simple. Vous maintenez. Et en fait, là, il va faire vraiment un trait que vous pouvez maintenir en oblique. Voilà. Ici, par contre, c'est une chose que vous pouvez faire aussi avec des guides. Mais bon, des fois, voilà, ici, par exemple, lorsque j'avais fait l'épée, le katana de ce personnage-là, ou lorsque j'avais fait, ici, par exemple, le coup de feu, en fait, du robot pour arriver à l'épaule du zombie, ben, j'avais d'abord fait un trait comme ceci. Voilà, j'avais maintenu. Et ça m'avait permis, en fait, de voir un peu dans quel axe pour voir si, ben, voilà, si le trait a été correct. Puisque, bon, bien sûr, si vous faites un trait de tir, comme ça, vous faites le personnage-là avec, imaginons, un trait comme ceci et la balle-là, ben, visuellement, ça va se voir. Donc, ça ne va pas être vraiment très correct. De même pour l'épée. Si vous faites un trait comme ceci, voilà, voilà, comme ça, après, vous ajustez. Ben, ça, c'est bien quand vous faites un croquis. Mais par contre, lorsque vous faites un travail final, il faut quand même que ce soit un peu plus propre. Donc, pour tout ce qui est trait, c'est vraiment bien pratique de maintenir comme ça le trait, de maintenir appuyé, voilà. Et de pouvoir orienter, après, par la suite, le trait de manière à avoir quelque chose de propre et de correct. Alors, c'est pour ça, un peu, que j'avais aussi pris le dessin en fond. Parce que, comme ça, vous avez des exemples un peu concrets. Donc, moi, par exemple, ici, pour ça, ben, j'avais utilisé pour faire le trait de feu là-bas, pour faire le trait de feu là-bas, pour faire l'épée ici, pour faire la machette là-bas. Par contre, c'est vrai que pour l'orientation de la jambe, ça, je ne l'ai pas fait. Ça, je montrerai dans une autre vidéo un peu comment j'ai fait. Mais ce genre d'outil, voilà, ça peut être sympa. Par contre, ça marche aussi, hein, lorsqu'on vous fait une courbe. Voilà. Hop. Je maintiens. Et vous avez une belle courbe comme ça, que vous pouvez resserrer, que vous pouvez agrandir. Et, ben, ça, c'est sympa, parce que ça permet de faire aussi pas mal d'effets pour faire des demi-cercles, pour faire des courbes, pour faire des toits, des effets de voiture en perspective. Voilà. Donc ça, c'est un outil que Procreate fournit, et je trouve, mais super méga pratique. Je l'utilise quand même assez souvent. Peut-être pas forcément beaucoup dans ce dessin-là, mais dans d'autres dessins, je l'ai quand même franchement bien utilisé. Alors, il y a une chose que je vous ai montré dans l'interface, c'est l'outil ici, qui permet, en fait, d'augmenter, en fait, la taille du trait. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai fait un petit trait fin, là, je fais un trait moyen, et là, je fais un gros trait. Maintenant, vous pouvez voir qu'au niveau de la précision, bon, ici, ça va encore, mais ça va quand même super rapidement. Des fois, on a envie d'avoir que 2-3% de différence. Eh bien, pour pouvoir faire ça, c'est pas compliqué. Vous cliquez simplement sur la barre ici, et vous l'élargissez ici, sur le côté. Et vous allez voir que, en fait, regardez, le pourcentage n'augmente et ne diminue que très peu. Vous voyez, alors que je fais des gestes énormes sur l'écran. Donc là, ça permet vraiment d'affûter la précision. Je vais faire de la main à gauche, comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Je ne suis pas gaucher, je suis ambidexte, mais bon, voilà. Vous voyez, regardez, je fais des grands gestes, et vous pouvez constater ici que ça ne change pas grand-chose au niveau du pourcentage. Ce qui permet d'augmenter vraiment la précision du trait. Si vous avez besoin de faire un trait, par exemple, un trait de crayon assez fin, ou alors si vous voulez l'agrandir ou le rétrécir très très peu pour faire des détails des yeux, des choses comme ça, des mèches de cheveux, au lieu d'avoir, voilà, comme ceci, on monte très très rapidement de 10% en un geste très court, ben là, vous voyez, ça permet vraiment de faire une précision vachement plus rapide et plus précise. Alors ici, on a un peu revu tout ce qui est gestes au niveau de l'interface. On va un peu rentrer dans les gestes concernant les calques. Ici, je vais revenir par la suite, comme je vous l'ai dit, sur les calques de façon plus approfondie par la suite. Mais il y a quand même dans la gestuelle des choses qui vont bien vous aider pour travailler et aussi améliorer votre travail, votre efficacité et votre organisation dans les calques qui sont quand même franchement bien sympas au lieu d'aller toujours dans un menu contextuel pour vraiment perdre du temps. Alors il faut savoir que rapidement, ici vous avez, je reviendrai sur les groupes etc. par la suite, je vous rassure. Vous avez par exemple 1, 2, 3, 4, 5, voilà 6 calques par exemple qui ne sont peut-être pas très intéressants de les avoir séparément et ce serait plus intéressant de les fusionner. Alors il faut savoir que la gestuelle ici permet de le faire d'un coup en simplement pinçant comme vous aviez fait avec un zoom. Vous prenez par exemple la signature et le cache 57. Voilà, vous les sélectionnez, hop, regardez, vous pincez et, voilà, ils ont fusionné. Oui, bon, c'est un petit travail à faire sur l'entraînement mais regardez, ici, ça a été assez rapidement et le calque 57 en fait regroupe tout ce qu'il y avait avant. Donc ici, maintenant, si je veux annuler, je le fais simplement un menu de 2 comme ça. Là, il va afficher que ça a été annulé ici au-dessus et il n'a pas fait. Donc on va refaire ici, voilà. C'est parce qu'en fait, j'ai fait différentes applications, voilà. Voilà, ici, vous voyez qu'il a repris les annulations que j'ai effectuées et il a reconstitué tous les calques que j'ai fusionnés. Ça aussi, vous venez de le voir lorsque vous faites une opération par exemple d'Hundu, etc. Ou une... sur, par exemple, ici sur la fusion des calques mais par exemple, vous pouvez faire sur d'autres opérations. Vous avez souvent un petit message qui va s'afficher ici au-dessus. Ça, c'est vrai que je n'en avais pas parlé au niveau de l'interface parce que bon, ça, ça rentre un peu dans le travail. Mais vous allez voir, ça s'affiche très rapidement mais il est inscrit toujours en fait ce que vous venez de faire. Donc, c'est assez pratique. Alors maintenant, au niveau des calques et des gestuelles, donc là, je viens de montrer comment pincer des calques pour les fusionner. Vous voyez, je viens de le refaire. Et regardez, il va s'afficher là. Voilà, j'ai annulé fusionner les calques. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner des calques pour travailler mais d'une certaine manière. C'est-à-dire que le calque principal est en bleu ici. Vous pouvez aussi sélectionner des calques secondaires pour effectuer des opérations ensemble et pas surtout d'un coup et sans devoir fusionner les calques ou créer des groupes. Pour ça, il faut simplement slider comme ceci. Et là, vous allez voir qu'en fait, j'ai un calque principal et j'ai trois calques secondaires. Et là, vous pouvez constater que les secondaires sont aussi en bleu mais n'ont plus foncé. Donc ça, c'est assez sympa. Pour enlever cette propriété-là, il suffit simplement que je refasse un slide. Alors maintenant, il y a une possibilité que vous avez aussi. Bon, pour ça, je vais un petit peu zoomer sur le robot. Vous pouvez jouer sur l'opacité du calque sans devoir aller dans les menus blablabla secondaires, encore une fois. Donc, il suffit simplement que je sélectionne le robot. Et alors, je vais simplement faire deux doigts. Voilà. J'ai cliqué en deux doigts et je me retrouve dans un panneau qui permet en fait de régler l'opacité. Et comme il est indiqué là, faire glisser pour ajuster, ben voilà, je glisse et vous avez, regardez, une barre qui bouge au-dessus. Ça aussi, c'est paramétrable de la couleur. Et regardez, l'opacité du robot est en train d'affluer. Donc là, l'opacité est pratiquement zéro. On va me voir zéro. Et là, je l'augmente pour revenir à la normale. Donc ça, c'est un truc assez sympa. Donc ici, on va cliquer sur annuler. Donc je refais ici. Donc deux doigts, voilà, boum. Et on peut jouer sur l'opacité du robot. Donc ça, c'est une option que vous avez souvent utilisée. Alors par contre, lorsque je reviens ici et que par contre, voilà, je fais un glissement vers la droite avec deux doigts, ça me permet sur un calque en fait, de bloquer et la transparence d'un calque. Donc ça veut dire que si vous avez comme ici simplement le robot sur le calque avec forcément une transparence parce que sinon, on ne verrait pas tous les éléments aux alentours, vous pouvez très bien faire en sorte que sur ce calque-là, la transparence soit toujours bloquée et toute opération que vous allez effectuer n'affectera pas cette transparence. Donc ici, ça peut être assez idéal par exemple si vous désirez ajouter des textures, des détails, des shaders, etc. Donc ça, on en verra par la suite. Donc là, par exemple, si je veux annuler ce que je viens de faire, je refais un slide avec deux doigts, donc deux doigts, hop, transparence bloquée, hop, on débloque la transparence. Alors par contre, si je veux non pas jouer sur la transparence autour de ce robot, mais que je veux par contre, étant donné qu'il est tout seul sur ce calque, simplement le sélectionner lui. Alors, il y a une chose qui est assez simple, on maintient deux doigts, voilà, deux doigts sur le calque et regardez, les petits effets de hachure autour du robot montrent bien que c'est tout ce qui est autour de lui qui est sélectionné, qui montre bien que c'est le robot qui est sélectionné, en fait. Et pour preuve que c'est bien lui qui est sélectionné, je vais aller dans l'outil ici de déplacement, voilà, et mon robot, il se déplace, voilà, tout simplement. Donc, deux doigts pour annuler, je reclique ici pour enlever mon modification et je répète l'opération de manière ce que vous voyez bien, donc deux doigts, voilà, deux doigts sur le calque, je maintiens et ici, mon robot est sélectionné. Voilà, donc ça, c'était vraiment tout ce qui était gestuel dans l'application. Vraiment, c'est vrai que, bon, dans le premier temps, vous n'allez peut-être pas retenir tout, mais ce que je ferai, c'est que j'ajouterai un document à cette vidéo de manière à ce que vous puissiez éventuellement peut-être l'imprimer sur un petit papier de manière à vraiment avoir un petit rappel de ce qu'on peut faire au niveau de la gestuelle. C'est une chose que je vous conseille vraiment bien d'apprendre et de maîtriser de manière à optimiser votre façon de travailler et surtout réduire tout ce qui est justement gestuelle, aller dans les menus, blablabla, et de manière j'efface deux doigts, je rétale lui trois doigts, je veux faire un petit zoom, bouf, quatre doigts comme ça, je veux faire un plein écran, un petit pinch, ici je veux ajuster mon trait, ben voilà, je fais ça, boum, 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 voilà, j'ai un trait qui est hyper précis, je veux fusionner deux calques, ben je prends deux calques, je fais ça, voilà, et là ça c'est fait, je veux annuler, je reviens en arrière. Vous voyez, en quelques gestes, on arrive vraiment à faire des choses très très rapides.